mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses bonjour bienvenue sur my fishing 80 bon bah c'est yann ouais vous l'aurez deviné on est au bord de l'eau donc aujourd'hui c'est pêche alors avant qu'on commence un grand merci aux fidèles abonnés vous êtes croissant tous les jours voilà un grand merci voilà ça me procure le dynamisme et merci aux clients parce que oui depuis peu on commercialise des flotteurs imprimés 3d ça nous prend pas mal de temps mais c'est parce que bah oui c'est de la bonne qualité on fait ça bien et j'ai aucun client qui s'est plaint voilà donc on fait pas que ça on fait aussi des bêtes droppers voilà des feeders et depuis une semaine le my toad voilà le my toad c'est un méthode feeder moi celui là il est un peu spécial parce que il a été conçu par les pêcheurs pour les pêcheurs et sur les conseils de certains pêcheurs parce qu'on écoute aussi hein on a été au fait la gamme la gamme de my toad maintenant on a aussi le 70 et le 90 grammes ouais c'est des pêcheurs qui pêchent en grand gabarit et dans les grands fleuves qui nous ont demandé ça pour notamment les gros fiches barbeau carpe chevennes enfin tout ce que vous pouvez croiser dans le courant oh bah je suis en train de m'installer vous avez remarqué il manque un truc il pleut pas on en profite parce qu'il y en a marre la flotte merci là c'est la première fois que j'arrive à approcher du poste avec la voiture depuis le début d'année parce que la flotte à la baissée de 20 centimètres heureusement sinon je pouvais pas passer bon une journée particulière j'ai oublié ma tête d'épuisette et j'ai oublié ma coupe elle alors on va faire avec parce que là c'est un étang c'est pas pêché donc je voulais de la discrétion ça va être raté je vais devoir faire des ploufs ce que objectif je veux faire du bigl je veux faire une belle bourriche si possible et après j'ai mis une grosse canne avec qui va être monté sur un my toad de 90 grammes une canne à carpe 1 2 3 livres et après j'ai ma canne à feeder qui va être monté sur un my toad de 40 grammes ici il ya du 25 plus donc je vais me faire un coup je vais bien alimenté je vais mettre 10 boules taille d'orange faire un tapis une fois que le fiche va être installé ça va j'ai mes bedroppers heureusement bon ben déjà je vais descendre avec le gros j'ai du chenvi du maïs je vais mettre des boîtes faire des tops et après j'ai préparé si une grosse activité que je vois que ça pétille et puis qu'il ya du big sur le coup j'ai préparé mon treuil donc là c'est canne à coups et on essaie de faire la 15 plus à la canne on fait l'amorce alors hier là je voulais dit je vise le big fish à l'étanche les brèmes bon et puis les carpe aussi alors qu'est ce que j'ai mis dans le seau rien de sorcier j'ai pris une gamelle qui fait un demi litre j'ai mis trois parts j'ai mis trois gamelles de de croûte de pain que rudy et élodie la boulangerie de bruine de proyard il me les fournissent c'est la trancheuse à pain on est amis maintenant et on a pêché ensemble on s'est même bien amusé donc j'en ai mis trois parts d'ailleurs si vous voulez de la bonne pâtisserie de la bonne boulangerie n'hésitez pas vous allez chez rudy élodie à proyard c'est dans la somme vous serez bien reçu et en plus vous mangerez bien alors trois parts de miettes de croûte de pain deux parts de tourteaux de maïs du ttx ça j'ai remarqué que les brems ça leur plaît bien et une part de granulé à poule ça ça constitue la base rien qu'avec ça déjà tu fais du fiche c'est sûr et certain j'ai rajouté aussi ce que j'ai fait gonfler j'ai mis de l'eau et mon triple boost x6000 plus premium que vous connaissez voilà allez j'ai pas coloré en noir ici il n'y a pas trop de carnassier donc là je vais remouiller j'ai un fond d'amorce qui me reste du congèle je l'ajoute on gaspille pas et à la fin je recongèlerai tout donc là on va mouiller bon et les miettes de pain ça va déjà bien pompé dans la mort ce que j'ai rajouté il ya des pelés allez un peu de pelés c'est bon ça on se prend pas de choux voilà j'ai une bonne amorce là vous savez quoi je vais rajouter rien d'autre mais là elle est bien collante je rajoute juste les aîches et puis c'est parti ça ça va faire du fiche c'est sûr moi j'y crois de toute façon vous savez ce que ça veut dire et je vais mettre ça dans le maïton et puis je vais jeter ça à 80 m ça va couler allez des aîches donc ça c'est des asticots maison il y a des gauzeurs et puis des pinkies c'était j'avais des grosses et des petites mouches ça c'est moi qui les fais un vous avez la technique et avant-hier j'ai récolté deux litres d'asticots gratuits bon ils sont blancs mais elle le fiche il va les manger allez on peut mettre la dose voilà j'en mets moi je mets le compte après je vais faire dix boules je vais ouais je fais un gros coup parce que ici en plus il ya des esturgeons tout ça quand il arrive sur ton coup c'est un aspirateur il nettoie tout bon j'espère que je vais me verrer arriver puis je vais pas casser comme ça j'aurai le temps de prendre montreuil alors le maïton feeder je voulais déjà présenté donc là la canne elle est en configuration transport c'est à dire qu'il n'y a pas de plomb qui vient taper dessus voilà qui abîme le blanc qu'un moi je prends soin de mon matériel vous savez je suis assez maniaque là c'est une c'est une canne là de trois livres monté en 13 de 26 centièmes avec une tête de ligne de 50 centièmes ici il ya du big donc il faut pas faire semblant donc ça c'est mon attache coup un pour une ligne à coup c'est pour me prendre dans la boucle tressé de 15 cm je prends mon maïton alors il ya un petit trou et un gros trou même à boucle tressé soit tout le monde sait le faire si vous savez pas vous demandez je vous le frais et donc hop je la passe dans le petit trou donc un émerillon émerillon de grosse taille fourni avec les maïtodes on fournit tout parce qu'on a une cavité qui fait la taille de cet émerillon là on a pris volontairement du lourd pour ben oui ça s'adresse aux big fish aussi voilà on le passe boucle dans boucle voilà c'est enfantin ça tout le monde sait le faire claque voilà là j'ai mon émerillon 1 hop là j'ai un stop faut déjà un stop de belle taille ça c'est la liberté que je veux autoriser mon maïtode avant qu'il fasse auto ferrage pour le poisson il ya aucun risque vous cassez le stop il se barre et puis voilà un poisson il est libéré il se balade pas avec moi je vais mettre assez serré bon allez on va mettre 10 cm voilà c'est le maïtode de 90 grammes voilà j'espère que vous voyez bien ou alors mais il reste à mettre un bas de ligne et puis c'est parti bon ben je vise le big donc c'est pareil hameçon numéro 2 bas de ligne rigide 50 centièmes c'est pas du fluorocarbone de je sais pas quoi ça c'est du nylon mais ça marche bien voilà boucle dans boucle raccordé à l'hémurillon bon ben ça ça va faire du fish ça c'est sûr le maïtode il n'y a pas de truc de gaines à mettre là de pipion là que quand ça tombe dans l'air tu peux plus t'en servir ça marche pas ça c'est en un seul morceau ça ça sac et il se tourne toujours du bon sens c'est le plomb vers le bas à chaque fois j'ai testé dès que je le jette c'est le plomb vers le bas et du coup on va y mettre un petit peu d'amorce dans la clavité et puis on va mettre une bonne bouillette boosté bon ben allez on va y mettre une bouillette alors la bouillette des chages c'est une bouillette que j'ai boosté c'est une bouillette à la fraise que j'ai boosté moi même si un jour la recette du boost ça vous intéresse je vous la donnerai j'ai boosté avec un arôme ses fruits rouges parce que ouais quand tu prends une bouillette à la fraise et que tu la booste avec un arôme fruits rouges ça libère mieux les enzymes et tout ça les acides aminés sont bien libérés c'est des conneries mais vous allez voir ça fait du fiche quand même du coup elle trempe depuis le mois d'avril et ça bouge pas mon boost ça fait ça moisit pas allez on va tricher je vais y mettre un grain de maïs en plus pour le visuel maïs à canard ça ça va claquer là hop le fiche là va sauter dans les puissettes l'amorce dont je vous ai donné la recette bien collante 1 moi je vous ai dit aux posants de moule vous appuyez bien fort dans la cavité alors on a réfléchi avec ma femme comme d'habitude ça ressemble à un plomb en fait avec de l'amorce quoi voilà un plomb amorce pas je sais pas si c'est on peut dire ça mais bon à part les filières j'ai jamais vu je crois qu'encore une fois on est les premiers il fallait y penser le plomb il est en dessous il est collé un bon il est collé avec une colle du bâtiment je vous cache pas que ça tient bien ça je vais le jeter ouais je pense à 70 mètres ou alors allez c'est parti donc ça va se présenter comme ça sur le fond hop la bille moi je ne plante pas dedans c'est pas la peine c'est juste pour faire un petit peu d'attractivité en plus autour de lèche on va j'espère vous voyez bien là j'ai mon maïtone là voilà 20 cm plus bas j'ai ma bouillette voilà je vais me mettre à 70 mètres pour la canne ouais ça va les solides a fait trois livres je pense ça doit faire 120 grammes à peu près bah allez on va faire du fiche avec ça voilà je me suis pas mis loin et simone et j'ai mis la table tu vois ce que je vois ça ça régale ça c'est des billes à yannes là billes à la fraise là allez bon appétit hop 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 là du calme là non 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 c'est pas l'air de bouffer mes billes là et c'est pour le fiche ok tu fais un coucou aux abonnés coucou mes pêcheux coucou mes pêcheuses et coucou les clients merci c'est parti c'est parti Allez, on sort le fiche de l'eau, ouais, beau fiche là, bien combatif, qui a essayé de m'emmener dans un nilot, mais bon, j'ai pu brider. Et voilà, je vais essayer de bien vous présenter le My Toad, mais voilà, c'est sans surprise, de toute façon, je le savais, moi, à chaque fois que j'y crois, c'est comme ça, allez, je suis content, c'est un poisson, je veux dire qu'il fait peut-être 10 kilos, voilà, donc là, j'ai le My Toad, 90 grammes, voilà, puis il fait auto-ferrage, Elle est bien prise dans la lèvre du bas. Belle miroir, voilà, poisson qui fait 9 kilos, bon, il n'y a plus gros, hein, allez, bon, là, c'est déjà un bon début. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, voilà. Bon, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, gardez la pêche, amusez-vous bien. Bonne pêche à tous et à bientôt.